Bonjour, bonjour à tous et bienvenue donc dans ce webinaire organisé une fois encore par Habitat et Participation et consacré cette fois à l'habitat léger. Alors en fait nous avons eu la grande chance de pouvoir recevoir un subside de la région Wallonne en 2018 pour pouvoir réaliser une étude juridique sur l'habitat léger et elle a été coordonnée par Habitat et Participation et le rassemblement Brabanson pour le droit au logement et toute une série d'acteurs ont participé à cette étude, le rassemblement Wallon pour le droit à l'habitat, le collectif Allée, l'association avec les gens du voyage, également des habitants qui habitent en zone qu'on appelle habitat permanent et bien sûr deux universités Saint-Louis et l'UCLouvain. Voilà depuis il y a énormément énormément de gens qui nous contactent bien ceux qui voudraient se lancer dans l'habitat léger. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous organisons régulièrement des activités de ce genre. Les raisons de cet engouement sont à l'évidence multiples, que ce soit à cause du coût du logement, que ce soit pour des besoins de rapprochement avec la nature et des moyens plus simples de vivre et puis également parce que certains estiment que se lancer dans des emprunts hypothécaires pour 20 ou 25 ans. C'est pas une manière raisonnable j'ai envie de dire, voire certains n'ont pas le choix, ne peuvent pas évidemment se lancer dans ce type d'emprunt hypothécaire. Voilà pour toutes ces raisons l'étude existe, pour toutes ces raisons on essaye en tout cas de soutenir ceux et celles qui voudraient se lancer dans l'habitat léger, mais vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça. Il y a encore toute une série de freins qui existent en région Wallonne. Je vous remercie sur notre site Habitat et Participation. Elle est également sur les pages d'accueil du RBDL, Rassemblement Brabanson pour le droit au logement. Ainsi j'imagine Vincent, je n'en ai pas la certitude que sur le site internet aller, mais j'imagine également. Et donc là maintenant je vais donner la parole aux deux orateurs du jour, à savoir Thierry Duby d'Habitat et Participation, Vincent Ouattier du Rassemblement Brabanson pour le droit au logement. Et donc comme vous le savez, c'est notre collègue Maxime Fabry qui va recueillir vos questions tout au long de cette conférence. N'hésitez pas à les mettre dans le chat et donc il collectionnera ces questions pour les poser ensuite aux deux orateurs. Voilà, je vous souhaite une excellente conférence et ensuite un très bon après-midi. Merci Pascal. Bonjour. Oui, on partage notre écran. Bon, mais il y a 1m50 entre nous, ça n'a pas l'air, mais c'est un écran super large. Rapidement, en tout cas, il y a beaucoup de matière. Aujourd'hui, on va traiter du logement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Donc je me présente, après je donne la parole à Thierry pour se présenter. Je travaille pour le réseau Brabanson pour le droit au logement, qui travaille sur la question du logement et de l'habitation en Brabant-Ouallon. Techniquement, je suis employé par le CCBOE, le Centre culturel du Brabant-Ouallon, pour animer ce réseau dans lequel toute une série d'associations dont Habitat et Participation, le mouvement ouvrier chrétien et CRAB à l'époque. Et maintenant, on voit apparaître les équipes populaires, travaillent sur la question de l'habitat léger. Nous allons mettre en place des formations pour des porteurs de projets dès la rentrée. C'est déjà full, donc on ne peut pas ouvrir à plus de personnes pour le moment. Voilà, je ne vais pas faire plus long, il y a beaucoup de matière. Je donne la parole à Thierry pour se présenter. Bonjour, je suis Thierry Deby, je travaille chez Habitat et Participation. Je suis chargé plus particulièrement du montage de projets d'habitat groupé. Donc, a priori, pas spécifiquement sur l'habitat léger, mais je suis urbaniste de formation et donc c'est quand même une matière que je connais relativement bien. C'est donc, moi, je vais parler de la deuxième partie, des questions d'autorisation et de lieux où on peut s'implanter. Voilà pour la petite présentation. Je suis donc le collègue de Pascal. et si je m'intéresse à l'habitat léger, c'est que de plus en plus, on y viendra notamment lors du débat, d'habitat léger, ce groupe qui font des formes d'habitat groupé, léger, et dans ce moment-là, il y a évidemment une logique à rejoindre les deux éléments. Voilà, je repasse la parole à Vincent qui va présenter toute la première partie. Top chrono. Alors, si ça veut bien, voilà, un peu de retard dans la mécanique numérique. Donc voilà, un peu d'histoire. On démarre en 1947. Non, je rigole, je vais essayer de faire court, mais franchement, c'est important de se rappeler que tout ce qui se passe maintenant fait suite à un combat qui a bourré de sens, bourré de cultures parfois underground, parfois populaires, parfois traditionnelles, comme je pense aux gens du voyage, et que donc la tiny house ne devient pas d'un coup détrônée quelque chose qui se passe depuis des années. On peut voir que maintenant, certains journalistes comparent ce tronc, disent tiny house. On ne sait pas s'ils veulent parler, au final, d'habitat léger ou de ce produit fini, industrialisable, vendable, qui permet de faire pas mal de plus-value sur le mètre carré. Parfois, c'est même plus cher qu'un bâti normal. Donc voilà, important de se souvenir que derrière tout ça, il y a tous des combats. Il y a le quartier de la baraque. Ok, c'est vrai, ce n'est pas un secret, ce n'est plus un secret, j'y habite. C'est un quartier qui lutte depuis des années et des années, depuis les années 70, pour permettre d'habiter différemment. Il y a eu des rencontres avec Pascal déjà et David Prelle en 1996, qui rassemblaient déjà les zones de loisirs, les gens de l'alternatif, qui n'étaient pas beaucoup, en fait, il y avait Vévu et Rouéron, il y avait la baraque, et aussi des squatteurs qui, forcément, n'étaient pas loin de cet univers de tenter de s'enfuir de la crise immobilière déjà bien présente. On a bossé avec le réseau Brabanson pour le gros logement sur toute une série de chantiers. On a produit un mémorandum que vous avez sans doute déjà vu, que j'ai là, qui est un peu l'outil qui étudie de manière plus anthropologique qu'est-ce que c'est l'habitat léger, pourquoi il est là, c'est une réaction à la brique, une fuite à la brique. On a produit plein d'événements, plein d'événements, de conférences, d'ateliers, on a bossé avec pas mal de gens pour arriver à cette étude juridique, où, en effet, à un moment donné, il fallait passer à l'acte. Et on a eu deux ministres qui étaient ok de financer cette étude qui, dans la foulée, ont donné lieu à ce décret. C'était un peu une année et demie de fou, parce que le décret passait le 2 mai, et juste après, il y avait les rencontres internationales, et c'est pas fini, on travaille sur un arrêté du gouvernement Wallon. Tout ça, je vais revenir en plus en détail. L'étude juridique, donc, c'est un moment passionnant, où, dès le départ, là, on a fait venir le centre d'obligation des gens du voyage pour compléter ce qu'on appelle les trois familles, les habitants des zones de loisirs, qui habitent, il y a quand même quelques-uns, 12 000 en Wallonie, qui habitent dans près de 68 sites, qui sont des zones résidentielles de week-end. Les gens du voyage, et ce qu'on appelle communément les alternatifs, et qui, parfois, avec amitié, j'appelle les manges bio. Et donc, voilà, un gros boulot avec deux universités, plusieurs associations, deux cabinets ministériels, des tentatives, très rapidement, de produire une définition. C'est là-dessus qu'on va peut-être se limiter à ce stade-ci. Et donc, un travail qui, tout du long, met en place une forme hétérogène, c'est-à-dire des rencontres avec des gens qui ne devaient pas se croiser, logiquement. Des habitants, des trois familles, des cabinets ministériels, des juristes, les assos, c'est un peu plus commun qu'elles croisent les habitants. Mais quand même, voilà, bien retenir cette forme homogène qui est en train de, comme je le dis, où tout est vite oublié. Et donc, très rapidement, maintenant, l'habitat léger devient un produit de consommation. Ce n'était pas notre but. Mais on peut voir que les marchands sont occupés à se renseigner comment ouvrir un nouveau marché. Et ce n'est pas spécialement de bon augure, parce que c'était aussi une des raisons pour laquelle on fouillait l'habitat léger. Cette étude, c'était plein de gens. J'ai mis tous les noms là, il y a plein de photos, mais vraiment, beaucoup de création d'amitié, de liens très forts. Et je pense qu'il faut aussi ne pas l'oublier. L'habitat léger n'est pas juste un bien de consommation, c'est une alternative culturelle, presque, j'ai envie de dire, une contre-culture aussi, de l'abri, en fait, qui est devenu un désespoir pour trop de personnes. Mais voilà, donc, on pourrait se dire aussi, et Pascal, non, l'étude n'est pas sur le site Allé pour l'instant. Pourquoi ? Parce qu'au début, dans le collectif Allé, il y avait des gens qui n'étaient pas trop partants pour qu'on aille dans le juridique. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a quand même forcé la dose, forcé les moyens pour arriver à aller vers du juridique, alors qu'on trouvait dans toutes ces bandes-là des gens qui n'étaient pas trop pour aller vers du juridique ? Finalement, il y a tellement de problèmes communs à toutes ces personnes qui, à un moment donné, il n'y avait plus juste une grappe d'alternatifs qui font partie de milieux autonomes, underground. Non, il y avait toute une population très différente qui avait des problèmes au niveau régional, au niveau communal, avec les administrations, problèmes avec les assistants sociaux où les pompiers et les pompiers, agents de police, voisins, enfin bon, la liste est longue et qui faisait que ça devenait infernal pour les populations qui vivaient à cette époque-là. Et ça ne l'est pas beaucoup, ce n'est pas beaucoup plus simple encore. On avance. Donc, je pense que là-dedans, il faut bien imaginer que ce mouvement n'est pas fini et que pour toutes les personnes qui sont là et qui ont tenté de s'installer en demandant l'autorisation, ils ont bien vu que ce n'était pas encore complètement gagné en fonction des communes. Et bien voilà, donc, tous ces paradoxes de est-ce qu'on va vers une régularisation ou pas, est-ce qu'on va vers le légal ou pas, c'est vraiment un gros débat. Il n'est pas vidé. Et pour la plupart d'entre vous, peut-être que c'est très clair que non, il faut que ce soit légal parce qu'on a des enfants, on veut être en sécurité chez soi, on veut une assurance parce que si ça bruit, il faut savoir que ça vient quand même d'une culture très underground aussi, populaire aussi, et que tout ça, dans cette étude, ont créé des sérieux paradoxes. L'habitat léger, c'est quoi ? Je trace parce que je sais que vous allez avoir beaucoup de questions avec l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Il va falloir s'accrocher un peu. Donc, moi, je donne plutôt le contexte culturel, mais l'habitat léger, pour la plupart d'entre vous, vous voyez plus ou moins ce que c'est. En tout cas, ce n'est pas ce qu'il y a là. La photo n'est pas une erreur. C'était vraiment pour avoir cette réponse à la brique et finalement à des questions environnementales, à des questions économiques, à des questions d'emprise au sol, d'artificialisation du sol, la possibilité de le faire soi-même. Voilà toute une question, toutes des remises en question de la brique qui ont rendu la vie des individus, des ménages, impossible ces 20 dernières années. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, les gens tournent le dos à tout ça. Donc, je pense que dans l'Assemblée, on ne va pas faire plus long, la définition que vous voyez à l'écran, c'est la définition qui peut presque ressembler à ce qu'il y a dans le décret, mais non, c'était celle que nous avions produite avec le RBDL, c'est-à-dire Habitat et Participation, les équipes populaires, le MOC, le CRAB, toute une série d'assos. C'était bien avant le décret, c'était pour déjà pré-mâcher le travail et elle a servi, vous verrez, dans un document urbanistique de Haute-Innie. Donc, le décret du 2 mai, qu'est-ce qu'il donne comme piste ? Qu'est-ce qu'il donne comme élément ? Il est assez surréaliste finalement, parce qu'il est très belge, certains camarades français qui luttent pour l'habitat légère, les membres du collectif Allem en France, disent que c'est quand même incroyable de faire une définition aussi large, avec trois critères sur neuf, c'est quand même assez fou. Il faut savoir qu'au début des négociations, le cabinet ne voulait imaginer l'habitat légère comme un bien meuble qui pouvait bouger, et donc on a dû quand même leur montrer, en visitant des habitations au quartier La Barraque le 1er avril, ce n'est pas une blague, de l'année dernière, montrer à madame la ministre, madame Debut, qu'il y avait toute une série d'habitations qui n'étaient pas du tout meubles, qui ne bougeaient pas, qui n'étaient pas démontables et qui étaient quand bien même associables aux habitations légères. Donc, démontables, déplaçables, d'un volume réduit, d'un faible poids, ayant une emprise au sol limitée, autoconstruite, sans étage, sans fondation, et qui n'est pas raccordée aux impétrants. Tout ça, il faut le savoir, que c'est dans la police même, dans le code de l'habitation, qui, pour l'occasion, changeait de nom. Avant, c'était le code du logement, et maintenant, c'est devenu le code de l'habitation, pas le code de l'habitation légère, mais de l'habitation durable. Donc, tout ça, il faut le voir comme un mécanisme quand même assez bien fait, d'une certaine manière. Certaines personnes qui sont dans l'académie, qui ont dit quand même que c'était exemplaire comme parcours. pour une étude qui, dans les six mois, aboutit à quelque chose, c'est rare, c'est vraiment rare. Et donc, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que ça a marché ? Je pense que le cadre de confiance qu'on a créé avec les habitants et habitantes, les associations, les juristes, les cabinets, était important. Il ne fallait perdre personne, et à aucun moment, au début, on s'était dit qu'on pouvait peut-être perdre des habitants, mais non, on a très vite compris qu'on pouvait, les juristes, moins facilement, ils étaient quand même rémunérés, mais les cabinets ministériels, à un moment donné, on pouvait les perdre. Si on allait trop dans un sens, passer dans un autre, il fallait garder une ligne correcte pour tout le monde, et ce n'était pas simple. Mais donc, dans tout ce mécanisme-là, on voit que le code du logement devient le code de l'habitation, qu'on change l'article premier qui définit l'habitation, dans lequel on retrouve toute une série de définitions, dont le logement, qui est un bâtiment, un immeuble bâti. Il y a plein de jeux là-dedans. On ne va pas rentrer dans les détails, mais qui vont faire du bon boulot pour des juristes, des avocats et des administrations. Et à côté du logement, un peu plus bas dans la liste, on trouve l'habitation des juristes, qui lui est un bien meuble ou immeuble. Et voilà, un décret, on dit souvent, un décret vient changer le code, la loi. Le décret est une coquille vide, c'est ce qu'on dit communément. Pourquoi une coquille vide ? Parce qu'il lui manque du contenu. Alors le contenu, là on travaille encore dessus. parce que ça prend du temps, on voulait prendre du temps. Un des gros risques aurait été de finaliser cet arrêté avec l'ancienne ministre, non pas que ce n'était pas avec elle qu'il fallait le faire, mais qu'il n'y avait pas assez de temps. Donc on a fait des groupes de travail assez intenses, qu'on appelle focus group. On a fait ça en décembre et en janvier pour au final remettre une note de critique de l'arrêté sur la salubrité en première lecture, qui vient de passer maintenant en deuxième lecture, et dans lequel, dans cette note, nous mettions toute une série de critiques et aussi on félicitait le fait qu'il y avait des données qui étaient un majeur. Qu'est-ce qu'il y a dans cet arrêté qui n'est pas fini ? Concrètement, il est calqué forcément sur l'arrêté de salubrité, de sécurité et de surpeuplement qui est appliqué pour les logements conventionnels, les immeubles bâtis, les bâtiments type conventionnels. Dedans, on retrouve toute une série d'éléments et nous avons fait une proposition pour écrire un arrêté sensiblement différent parce qu'en effet, les critères, les maîtres minimum pour une pièce habitable sont vraiment très très grands. Ici, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on voit bien qu'il y a des éléments, vous voyez dans le slide, qui sont des choses sur lesquelles on ne va pas discuter. Les structures portantes, l'étanchéité, la stabilité, on ne va pas demander que particulièrement l'habitat léger pourrait être instable ou fuité du plafond. Mais on a travaillé sur des questions de volume, de superficie pour arriver à des maîtres beaucoup plus petits. Je ne sais pas s'il faut rentrer dans les détails, mais en effet, il y a des maîtres beaucoup plus petits. Il y a aussi surtout un double régime. Un double régime, c'est-à-dire que pour les propriétaires habitants, les critères seront plus légers. Pour les propriétaires bailleurs qui mettent en location, les critères seront plus sévères. Tout du long, nous avons cherché à voir comment tenter de faire en sorte que les commerciaux qu'on savait qu'ils allaient arriver sur le terrain une fois qu'on faisait passer la loi, pour leur dire attendez, ce serait bien de ne pas louer n'importe quoi de n'importe quelle manière. C'est pour ça qu'il y aura un double régime. Et dans les contenus, par exemple, la superficie, ça va peut-être faire peur à certains, mais ce sera minimum 8 mètres carrés, 18 mètres cubes, c'est ce qui est en cours de discussion, on ne s'est pas encore passé, et 1 mètre 90 de hauteur sur un certain nombre de mètres carrés au plafond. Eh bien, il y aura l'apparition des possibilités d'avoir des habitats légers pour les propriétaires habitants, des points d'eau extérieurs, des toilettes extérieures, ce qui n'était pas possible avant, qui sont disponibles aux groupes, parce qu'on sait bien que dans l'habitat léger, comme dans l'habitat groupé, comme Thierry le disait, il y a une volonté de partager les infrastructures et que dans un habitat léger, pourquoi mettre une toilette, ça ne fait pas si longtemps que les toilettes sont rentrées dans les maisons, et ça dépend de chacun, mais je n'ai jamais trouvé ça très hygiénique en fin de compte. Et donc, voilà, il y a toute une série de points qui vont permettre aux fonctionnaires de la région Wallonne, parce que c'est fort probablement ces fonctionnaires-là qui pourront contrôler, comment dire, si le bâtiment est saluble ou non. Il y aura aussi un permis de location qui devra être donné pour les habitations légères mises en location. Il fallait, on ne sait pas ce que ça va produire comme effet, toutes les règles peuvent produire des effets pervers, mais nous trouvions qu'il fallait limiter les envies commerciales de certains marchands. Pas plus loin là-dedans, la question de la domiciliation, balayage rapide, aussi, ça reviendra, et c'est vrai que je le rappelle souvent, le droit est interprété par des juristes ou produit par des juristes. L'interprétation de chaque loi peut être très différente en fonction des juristes. Alors, n'oublions pas qu'elle peut être très différente en fonction des administrations, que l'application peut être en fonction du service, en fonction de tous les rapports, de tous les agents dont je vous ai cité la présence tout à l'heure, un assistant social qui fait un rapport, un pompier, un policier, donc, toutes ces sommes de personnes différentes qui ont un mandat ont des capacités à interpréter un tout petit peu différemment la loi. et donc, là, je vous donne le contenu de base. Il y a une loi, je vous invite à aller la voir, celle de juillet 1991 avec son arrêté de juillet 1992 et la loi Jambon. Un jambon de... un gars en flanc. Et donc, ces deux lois, qu'est-ce qu'elles disent ? La première dit très clairement que c'est un droit et une obligation pour le lieu qui est la résidence principale plus de six mois par an pour une personne. Et donc, techniquement, une commune ne devrait pas refuser une domiciliation. Mais, de nouveau, plein d'interprétations différentes. Mais donc, la domiciliation ne peut pas être conditionnée par la nature du bien et du type d'occupation. Par exemple, le squat. Elle ne peut pas non plus être liée à l'autorisation de l'interprétation. Par exemple, le chef d'un camping qui disent quand même souvent aux gens dans les zones de loisirs, dans certains campings, vous ne pouvez pas vous domicilez ici. Le ministère de l'Intérieur, j'en parlerai un petit peu plus bas, qui s'occupe de l'inscription au registre de la population, n'est pas tout à fait d'accord avec ces interprétations. Ils ont besoin de savoir où est chaque personne. Et puis, après cela, ça donne quand même accès à plein de droits. mais on voit bien que les communes interprètent très différemment la loi. C'est bien que s'il y a des agents communaux ici, ça peut être un sujet de longues discussions ou de longues soirées d'hiver, mais n'empêche, ce droit est fondamental, c'est une obligation et un droit. Donc, il y a aussi ces questions de, ça ne peut pas être frappé, ça ne peut pas être refusé pour les questions d'inhabitabilité ou des questions de l'aménagement du territoire. Ça, c'est dans la loi 91. Mais, dans la loi de M. Jambon, il a fait apparaître un nouveau concept qui est aussi de nouveau très belge, c'est l'inscription provisoire mais permanente. Donc, c'est provisoire mais permanente. Provisoire, si il y a une irrégularité, est permanente tant que l'irrégularité court et n'est pas réglée. Ce qui s'est passé dans cette loi, c'est que on pourrait se dire que c'est confortable si j'ai une domiciliation provisoire mais permanente, ça me donne accès à mes droits mais c'est aussi un peu pour certaines personnes dans les zones de loisirs un petit coup bas. C'est-à-dire que les personnes qui ont eu un enfant, les parents sont inscrits au registre de la population comme résidentes là et l'enfant, ce sera une domiciliation provisoire. Ça n'a pas d'impact sur les droits sociaux, les accès aux allocations. Maintenant, il y a des communes récalcitrantes et le ministère de l'Intérieur a un service qui permet aux personnes de régler les vitiges mais essentiellement maintenant sur la question de la localisation. Et là, il y a un flou qui subsiste mais il existe bel et bien un service au ministère de l'Intérieur qui peut être contacté. Je vous invite à le faire si vous avez des problèmes pour dire « Ma commune ne veut pas me domiciler alors que j'habite bel et bien là, je n'ai pas d'autre endroit de résidence. » Donc, ils vont vous demander de remplir un petit document mais un simple mail peut être très clair. Et anciennement, ce service s'occupait de tous les recours. Maintenant, on voit que c'est plutôt destiné juste à toutes les questions habite bel et bien là sur la localisation. Maintenant, il propose aussi dans cette loi Jambon d'aller au Conseil d'État ou en tribunal de première instance. Ah bon, les gens qui ont des problèmes d'allocation sociale ne vont pas aller en Conseil d'État. je pense que j'arrive tout doucement à la fin de mon exposé. Et donc, on pourra revenir sur tout ça. Un autre mot, est-ce qu'on le lit en entier ? Je ne sais pas combien de temps on est dans mon timing. Oui, 20 minutes, OK. J'ai envie de dire que cet élément-là, à nouveau, on va se dire ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai envie d'installer mon habitat léger demain sur un terrain en zone verte. Oui, OK, d'accord, d'accord. Du calme. N'oubliez pas que tout le boulot qui s'est fait était ultra réfléchi, pensé, fait de manière solidaire et qu'il ne faut pas quitter, il ne faut pas que d'un coup l'habitat léger, je radote, mais je vous assure que c'est compliqué parce qu'on voit bien comment se passent les choses pour l'habitat léger maintenant. Et donc, soit je le lis, mais c'est un mot qu'on a lu en début d'un des groupes chantier qui rassemblait des gens du voyage, des gens des zones de loisirs et des alternatifs. C'était dans la zone de loisirs à Métais. Et donc, c'est un mot qui expliquait, en gros, je vais vous donner le résumé, mais ils disent quand même que c'est assez rare ce qui s'est passé. Et c'est très dur à maintenir en fin de compte. C'est quand même fonction des cabinets. C'est-à-dire un travail en intelligence collective, en confiance, qui rassemble toute une série de strates de la société civile, du plus haut au plus bas. Prenez le haut du bas ou le bas du haut, je ne sais pas. Mais en tout cas, des personnes qui, comme je l'ai dit au début, ne se croisent pas. Et ce texte était assez important pour dire, voilà, on a les moyens ici de travailler sur, moi, ce que j'appelle, avec un peu de sympathie, l'arrêté du gouvernement wallon sur la solidarité, je l'appelle aussi le flinque, l'arme qu'on aura sur la tempe un jour en tant qu'habitante et habitante. et on a l'occasion de le dessiner. Voilà. C'est ce qu'on a fait et c'est ce que nous voulons continuer à faire et je pense que c'est ce qui devrait arriver beaucoup plus régulièrement dans l'histoire du droit et de la gouvernance d'un État. Voilà. Un petit mot encore si j'ai le temps. Souvent, il y a des questions donc je vous donne quand même rapidement un balayage sur une expérience qui date quand même des années 70 et qui continue et qui fait son petit bonhomme de chemin qui a réussi à faire bouger pas mal de lignes de quartier de la baraque à Otigny-Nouvelle-à-Neuve. 70 habitations, 150 habitants, plus ou moins 50 enfants. Il y a un vieux hameau avec des maisons en briques à côté donc ce n'est pas un truc sectaire juste d'habitat alternatif et puis il n'y a pas que de l'habitat léger c'est un super beau mélange de briques et de brocs non je rigole mais qui permet de proposer une densité dans une ville un peu plus basse que d'autres mais quand même du 35 logements à l'hectare dans les zones d'alternatifs qui permet de proposer des alternatives avec une régie de quartier autonome une épicerie de quartier qui est bio une coopérative immobilière qui détient le bâtiment de cette épicerie qui s'appelle Alimentaire on a un local de quartier on a trois zones d'habitat spécifiques qui s'appellent le talus les bulles et le jardin voilà les potagers une vie assez verte parce que c'est très 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 boisé et nous avons fait des avancées urbanistiques dont on parlera plus tard dès 92 en fait un plan particulier d'aménagement qui ressemblait à un plan particulier d'aménagement qui était un calqué des zones de loisirs un schéma général global qui était plutôt un très indicatif mais qui déjà inscrivait le quartier de la baraque dans la continuité du développement urbanistique de Nouvelle-la-Neuve qui est quand même pas encore sorti du béton on peut le dire comme ça et d'autres documents un schéma d'orientation locale et un guide communal d'urbanisme dont Thierry parlera tout à l'heure des questions sur le permis voilà je ne vais pas rentrer dans les détails mais on avance on n'a plus beaucoup de nouvelles pour l'instant une organisation en autogestion partielle ça reste un quartier d'habitation ce n'est pas une entreprise mais voilà la propriété qui est du sol qui n'est clairement pas clamée elle est collectivisée d'autant plus que pour l'instant elle est encore pour ainsi dire occupée sans droit mais avec des contacts avec le propriétaire et le pouvoir public depuis des années voilà une approche clairement non commerciale même si quelques habitants ont des envies parfois de faire une petite plus-value c'est quasiment impossible il y a une pression sociale qui fait que les tentatives se soldent par des grosses difficultés qui peuvent parfois vivre des années nous avons créé des grilles en interne d'analyse d'estimation des habitations voilà on va vers une création de fondation tout ça est très lent très 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 lent avec 150 habitants vous pouvez imaginer que si nous allions vite ça voudrait dire qu'il y aurait un CA qui s'émancipe qui fonce qui prend des décisions et qui perd le groupe tenir un groupe ensemble de cette taille là c'est un travail collectif intense et je pense que je terminerai sur ce point là c'est à dire que pour aller vers la but allégée il faut je pense ne pas perdre toute une série de valeurs il va y avoir des habitants allégés des gens qui nous contactent avec le collectif allé qui disent on a un terrain on veut mettre quelques tiny pour les mettre en location comment est-ce qu'on fait ben voilà clairement il y a des gens qui disent j'aimerais bien arrondir mes fins de mois et on a envie de leur dire c'était pas fait pour ça les chouchous c'était fait pour créer une alternative pas pour faire du business ou arrondir les fins de mois mais ça voilà on est dans un monde libéral et démocratique du coup ça prendra cette ampleur là parce qu'il n'est visiblement pas possible de faire autrement quand bien même pendant le confinement il y avait plein d'espérance je vous remercie et je vais passer la parole et je change de place donc tu peux changer le prénom la scène a un seul ordi à tout à l'heure voilà voilà bien je reprends le relais merci Vincent donc vous avez compris que les choses avancent lentement mais elles avancent je vais vous parler de ce qui avance beaucoup moins vite et qui est malheureusement essentiel dans dans si vous voulez en tout cas ça c'est pas à nous à le décider si vous voulez dans les clous c'est à dire si vous voulez autant que faire se peut respecter la législation et vous intégrer en son sein la question d'aménagement du territoire et d'urbanisme sont encore plus complexes que ce que Vincent a évoqué pour la question du code du logement et à peu de choses près il y a quand même des éléments qui ont bougé mais peu on est à peu près nulle part avec ce paradoxe que avant le décret de l'année passée dans les communes au sein des communes qui étaient globalement favorables à l'habitat léger l'attitude du collège dans le meilleur des cas était de dire on ne peut pas vous légaliser on ne peut pas vous donner de permis mais si vous allez vous planquer dans un coin d'un terrain avec des arbres derrière et que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de plein de voisins nous en tout cas on ne va pas vous embêter et tant que vous restez discret vous ne faites pas de bruit et ça passera comme ça ce genre d'attitude paradoxalement depuis le décret en tendance évidemment à à diminuer puisque le décret assimile l'habitat léger quelque part à l'habitat en dur c'est à dire à de l'habitat dans le sens légal du terme il est normal selon les communes les administrations mais certains habitants aussi comprennent qu'il est logique que les conditions pour y habiter soient finalement peut-être les mêmes ou en tout cas sensiblement similaires à celles de l'habitat tout court qui est généralement l'habitat en dur alors les grandes questions à se poser en termes de en termes d'urbanisme et d'aménagement du territoire la première elle est essentielle est-ce que votre construction légère ou aménagement léger est fait pour habiter ou pour d'autres pour des éléments pour des loisirs pour le travail pour pour faire une salle de jeu pour les enfants etc je ne pourrais pas en 20 minutes de temps passer tout en revue donc le principe est que je vais partir du plus difficile le plus difficile ça ne vous étonnera pas c'est y habiter sachant donc que dans tout ce que je vais dire il y a des latitudes plus faciles si vous utilisez votre construction légère pour ne pas y habiter c'est-à-dire pour l'utiliser à d'autres fonctions première question à se poser donc on va partir du postulat maintenant après vous voudrez l'occasion de poser des questions si votre aménagement léger n'est pas pour de l'habitat deuxième question c'est où pouvez-vous vous implanter évidemment essentiel troisième question est-ce qu'un permis une autorisation est nécessaire c'est des questions d'urbanisme quatrième c'est si oui quelle formalité accomplir cinquième question quelle est la marge d'appréciation des autorités et c'est absolument essentiel dans le cadre qui nous occupe et sixième question je passerai très rapidement dessus c'est la question des infractions des infractions et donc des risques que vous courez si vous ne respectez pas donc le premier élément à se demander c'est dans quelle zone pouvez-vous vous implanter alors je ne vais pas refaire tout un cours d'aménagement du territoire mais je suis quand même assez si enfin assez désolé de constater que souvent encore et c'est malheureux beaucoup de gens ne comprennent pas que la zone que le lieu où vous allez pouvoir vous implanter dépend et avant tout d'une chose qui est ce qu'on appelle en aménagement du territoire le plan de secteur toute la Wallonie est couverte de plan de secteur c'est une vision très planificatrice du territoire de laquelle pour faire bref on sort petit à petit parce qu'elle a fait beaucoup de dégâts en gros c'est dire on habite là on travaille ailleurs on fait des récréatifs ailleurs et puis et on se prend et on transporte d'un point à l'autre avec toutes les absurdités que ça donne d'un point de vue développement durable dans lequel il n'y a pas le débat d'aujourd'hui mais donc on est encore dans cette logique du zonage et les plans de secteur ont été adoptés en gros dans les années septembre jusqu'en 1985 ça a pris une dizaine d'années de les adopter nous sommes toujours dépendants juridiquement et financièrement de plans qui ont aujourd'hui 35 ans voire 40 ou 45 ans et ces plans pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer c'est extrêmement compliqué de les modifier par ailleurs à côté de la question des plans il y a la question de qui décide dans les années septembre dans les années 80 en gros c'était la région Wallonne qui avait l'essentiel du pouvoir de décision en matière d'urbanisme pour des questions à la fois politiques et stratégiques c'est maintenant essentiellement les communes qui décident mais pas partout je vais expliquer ça de façon un peu plus un peu plus précis pas partout mais essentiellement les communes et donc vous aurez compris ce que beaucoup de gens nous demandent à Vincent à moi tiens est-ce que dans telle commune est-ce que j'ai plus de chance blablabla il y a 262 communes en Wallonie vous vous doutez bien que nous ne connaissons pas l'attitude de chacun des collèges communaux de toutes les communes wallonnes et donc on ne pourra de toute façon pas vous répondre à la question quelles sont les communes où j'ai le plus de chance et même les communes où nous savons qu'elles sont plus favorables à ce genre de questions volontairement on préfère ne pas les diffuser pourquoi ? pour éviter un effet d'appel un effet d'entonnoir qui risque de saturer ces communes de demande avec tous les effets pervers que ça permettrait et donc nous sommes donc encore en plein dans cette logique du zonage avec des conséquences qui sont sur le coût du terrain et évidemment un terrain en zone d'habitat vaut 5, 6, 10 fois plus en termes de prix d'achat qu'un terrain en zone forestière ou en zone agricole donc il faut bien comprendre qu'il y a des zones urbanisables et des zones non urbanisables voilà je vous ai mis ici un exemple de plan de secteur donc il faut bien se rendre compte que toute la Wallonie est couverte par ces plans la couleur que vous voyez la plus généralement c'est du jaune le jaune c'est l'affectation agricole si on va en province de Luxembourg ou dans le sud de Namurois ce sera le vert c'est-à-dire les zones forestières vous vous doutez bien que l'habitat léger comme je l'ai expliqué est contraint comme l'habitat en dur à s'implanter là où l'habitat est autorisé c'est-à-dire dans les zones que vous voyez à l'écran c'est les zones rouges les zones d'habitat du plan de secteur ou les zones pyjamas rouge et blanc qui sont en gros les zones d'habitat à caractère rurale je ne rentre pas dans trop de détails donc vous voyez des petits rubans de partage alors les zones d'équipement services publics c'est là où il y a les églises les casernes etc a priori ce n'est pas fait pour de l'habitat et puis la seule zone les seules zones urbanisables autres c'est les zones d'industrie d'activité de bureau etc seul le logement comment dire du concierge prévu donc ça ne marche pas et alors il y a la zone orange la zone de loisirs celle-là elle est importante parce que c'est dans les zones de loisirs qu'on trouve tous les anciens campings devenus des campings certains permanents parcs résidentiels et autres vous voyez bien que sur l'extrait de tant de secteurs que je vous ai mis il n'y en a pas elles sont assez rares maintenant si on va dans le long de la laisse de l'ourdes de l'assemois ou dans d'autres dans d'autres coins il y a quand même des zones de loisirs qui peuvent être assez importantes et celles où s'applique le plan habitat permanent on ne rentre pas dans trop de détails peuvent sous certaines conditions x et y accueillir de l'habitat léger qui est souvent d'ailleurs sous forme plutôt de chalet et donc à travers cette carte vous vous rendez bien compte qu'il y a déjà une distinction importante à faire entre les zones urbanisables et les zones non urbanisables donc pour l'habitat léger en gros dans les zones d'habitat ou d'habitat à caractère rural vous aurez la possibilité de vous y implanter mais 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 sous réserve d'un avis d'opportunité de votre projet sur lequel le collège communal va avoir à se prononcer donc ça j'y reviendrai plus tard c'est évidemment là que ça risque de coincer mais donc c'est bien ces zones-là que vous devez viser c'est pas nécessairement donc il peut y avoir des zones actuellement de champs ou de prairies qui sont urbanisables donc c'est pas nécessairement des zones déjà construites les plans de secteur ont été très généreux mais vous devez faire l'effort d'aller d'abord consulter le plan de secteur pour voir dans quelle zone le terrain que vous envisagez se trouve donc la zone de loisir la fameuse zone orange donc elle est réservée en principe aux ex-infrastructures touristiques ça veut dire quoi pour l'habitat léger ou pour l'habitat de manière générale si le logement l'exploitant lui bien sûr il pourra de toute façon y rester s'il y a une fonction accessoire éventuellement sous condition alors le décret a changé un certain nombre de choses dans la mesure où pour autant que l'habitat léger pré-implanté dans ses anciens campings est obtenu un permis et beaucoup d'habitats légers dans les zones de loisir n'ont pas obtenu de permis donc c'est là que ça cale il est possible de régulariser mais encore une fois comme Vincent l'a dit il y a une espèce de domiciliation temporaire mais permanente donc vous êtes dans du provisoirement définitif ou du définitivement provisoire les zones d'équipement communautaire de services publics c'est les zones bleues donc en principe ce n'est pas prévu sauf cas exceptionnels notamment les gens du voyage ou alors là ça devient intéressant si votre projet collectif d'habitat léger je dis bien collectif d'habitat léger peut être reconnu à un moment ou l'autre comme un projet d'utilité collective ou sociale ou culturelle alors là il y a toute une démarche à faire dans laquelle je ne vais évidemment pas rentrer mais qui permet à des groupes qui ont une vision sociale ou culturelle d'un ensemble d'habitats léger de pouvoir éventuellement s'implanter dans les zones vous aurez compris de ce que je viens de dire que dans les zones non urbanisables ils sont essentiellement celles où traditionnellement l'habitat léger s'est implanté c'est à dire les champs les prés les bois depuis c'est peut-être l'effet peut-être un peu paradoxal du décret en tout cas c'est des échos que j'ai de certaines communes qui avant disaient écoutez on ne va pas trop vous enligner maintenant il faut savoir qu'en zone agricole si vous êtes vous-même agriculteur pas de soucis ça veut dire que votre habitat léger sera le logement de fonction des exploitants de l'agriculture pour autant parfois qu'il y ait un véritable bâtiment agricole en dur qui existe une simple zone agricole non bâtie n'est parfois pas toujours suffisante pour justifier une implantation d'habitat léger mais donc a priori pour des personnes qui n'ont pas d'activité agricole c'est-à-dire qui ne gagnent pas attention le simple fait d'avoir un potager comme hobby ça ne suffit pas c'est-à-dire les personnes qui ne gagnent pas leur vie majoritairement qui ne gagnent pas financièrement leur vie j'ai envie de rajouter d'une activité agricole ça ne passera pas sauf si c'est la vocation touristique encore une fois mais là je ne rentre pas dans trop de détails les zones forestières vous l'avez compris a priori pas possible sauf et de nouveau pour du loisir ou des cabanes des cabanes dans les bois ce genre de choses mais évidemment pas pour y habiter restent les actes les zones d'aménagement communal concerté qui sont les zones blanches des plans de secteur là théoriquement c'est possible si la ZAC est mise en oeuvre mais c'est toute une procédure dans laquelle je ne vais pas rentrer s'il y a un accord de la commune et de la région pour un projet global mais c'est des zones qui ne peuvent être aménagées que dans les 5 ou 10 ans à venir donc ce ne sera de toute façon pas pour du court terme alors vous avez parlé des plans de secteur c'est le plan qui légalement s'impose à tous maintenant certaines communes se sont dotées d'autres d'autres éléments inférieurs on appelle les schémas des plans locaux à l'échelle communale c'est dans l'ancien schéma de structure qu'on appelle maintenant le schéma de développement communal ou des règlements d'urbanisme etc. donc faites attention renseignez-vous auprès de votre commune ainsi le terrain que vous envisagez est dans un plan de lotissement s'il y a un plan de lotissement même si ce lotissement n'est pas bâti au jour d'aujourd'hui oubliez c'est tellement compliqué que ça j'ai envie de dire c'est presque peine perdue parce qu'il faudra une série de dérogations de même de même si donc votre commune s'est dotée d'un règlement communal d'urbanisme alors il va falloir motiver la demande d'écart par rapport aux orientations de votre typologie bâtie qui en général n'est pas prévue pour de l'habitat léger donc les communes qui on peut le comprendre se sont dotées d'outils pour préciser la typologie urbanistique c'est pas critiquable en soi mais quelque part on fait plus de tort que de bien à l'habitat léger je passe pour ne pas être trop long j'en viens quand même à un élément de stratégie de tout ce que je viens de dire et Vincent a expliqué la question du quartier de la baraque et l'exemple du collège communal de Timmy si vous êtes si vous voulez vous à plusieurs pas seul évidemment et à plusieurs allez interpeller votre commune votre collège communal en disant ce qui est possible à Otigny de Mouvain-la-Neuve et Timtigny c'est la seule autre commune dans le sud de la Gôme qui pour le moment a planifié une zone destinée à accueillir bientôt des habitats légers ce qui est possible à Otigny et à Timtigny pourquoi c'est pas possible dans ma commune évidemment si vous êtes seul peu de chances que ça aboutisse par contre si vous allez à 10-15 candidats à l'habitat légers vous pourriez suggérer d'y faire ce que Vincent va préciser pour le quartier de la baraque c'est-à-dire de définir au sein du schéma d'aménagement communal une aire de quartier alternatif c'est-à-dire une aire d'habitat hors normes évidemment si c'est un quartier déjà en partie construit ça va être compliqué mais si vous choisissez une zone où il y a encore pas mal de parcelles non bâties il n'est pas du tout impossible si votre collège communal est un peu ouvert à ça il accepte ça veut dire que finalement c'est le collège communal qui a les cartes en main c'est lui qui doit prendre le taureau par les cornes et c'est lui qui doit lancer la procédure qui doit la payer etc et donc c'est pas gagné mais rien ne vous empêche en tout cas d'essayer de faire cette démarche voilà l'exemple de l'ère d'habitat alternatif d'Otigny donc du quartier de la baraque vous voyez dans les caractéristiques tissus composés d'habitats légers les gabarits sont limités à des raies etc ils ont repris la typologie d'un règlement d'urbanisme traditionnel mais ils ont essayé de l'appliquer en rendant le plus le plus le plus le plus le plus vague possible pour tout ce qui est pente de toiture hauteur sous corniche tout ce genre de choses qui ne s'appliquent évidemment pas à l'habitat léger Vincent tu veux rajouter un mot là-dessus oui je ne sais pas si vous arrivez à lire sur Otecan mais tout ce boulot donc on l'a fait entre habitants au quartier on a créé un bureau d'études urbanistiques la plupart des documents étaient écrits dans la bulle de paille pour ceux qui connaissent on travaillait plusieurs soirées par semaine pour analyser un guide communal d'urbanisme qui était franchement en le prenant c'était au début on s'est dit mais comment faire donc on peut voir quand même des éléments comme implantation deux points implantation libre mais dans un guide communal d'urbanisme ce n'est pas comme ça que c'est indiqué c'est beaucoup plus fixe tous les éléments que nous avons mis en avant mais la commune les a quasi tous acceptés le caractère auto-urbanisme c'est-à-dire faire confiance aux habitants d'un quartier pour décider ensemble comment on installe les habitations comment on les met quelle liberté on laisse à l'individu ça ils ont dit ça on ne peut pas mais grosso modo ce document qui en parallèle résonne avec le schéma de structure le schéma local le schéma de développement en commun voilà ils ont changé de nom entre temps donc il ne faut pas se tromper ben voilà ces documents sont majeurs et par exemple vous pouvez voir dans la définition je me souviens bien comment c'est fait c'est-à-dire qu'il y avait un travail avec les habitants du quartier de la baraque mais en parallèle avec le RBDL et à un moment donné un fonctionnaire de la commune qu'on connaît assez bien est venu vers le RBDL en disant vous avez une définition donnez-la nous parce qu'on va en avoir besoin pour ce document donc tout se croisait et c'était bien avant le décret on a vu un travail d'habitants en lien avec de l'associatif en lien avec des fonctionnaires communaux qui a produit quelque chose quand même assez historique comme passage donc oui comme Thierry le dit important important de se mettre ensemble maintenant il y a parfois on n'a pas envie d'habiter en collectif je disais tout à l'heure 35 logements à l'hectare ben c'est quand même pas mal dans de l'habitat léger qui n'est pas toujours très épais n'allez pas vers du 35 logements à l'hectare si vous voulez vivre en l'habitat léger nous on est arrivé à notre taux de saturation on ne peut pas aller plus loin on a encore plein de demandes toutes les semaines quasiment et on ne peut plus répondre sinon on va devoir commencer à faire des immeubles ce qui ne sera plus vraiment l'habitat léger voilà donc vous avez compris qu'il était important de savoir d'abord où vous implantez première question maintenant comment vous implantez est-ce qu'il nous faut une autorisation un permis et bien oui je vous dis tout de suite oui c'est pas parce que vous êtes léger que vous allez éviter l'autorisation à quelques exceptions mais d'abord voilà vous avez trois binômes à l'écran est-ce que c'est une installation ou est-ce que c'est une construction une jour sur un chalet c'est pas la même chose est-ce que c'est un bien meuble par exemple démontable ou immeuble est-ce que c'est et troisièmement est-ce que c'est un bien mobile c'est-à-dire déplaçable tractable ou immobile c'est-à-dire ancré ou placé au sol même s'il n'a pas de fondation après vous avez compris que des tas d'exemples comme les carters par exemple ou des roulottes qui ont des roues mais dont on sait très bien qu'elles ne bougeront plus du tout alors vous allez me dire quel est le lien avec l'urbanie ben il est il est nul sauf sur la question du mobile-immobile pour faire bref si vous êtes avec un bien réellement mobile ben alors c'est là que c'est compliqué ça veut dire que c'est un bien qui peut aller sur la voie publique c'est un bien que l'on peut immatriculer si c'est le cas je dis bien si c'est le cas le simple fait d'avoir un truc sur roue il ne suffit pas il faut en plus que ce truc sur roue puisse prendre une voirie publique alors oui vous ne devrez pas demander de permis donc c'est évidemment tout le débat sur les tiny house les tiny house ont des roues mais ces roues sont faites éventuellement pour bouger d'un coin à l'autre du même terrain mais rarement pour aller s'implanter sur un autre terrain donc ça ne marchera pas parce qu'on va vous dire ah oui mais est-ce que enfin bref je ne rentre pas dans les détails techniques sur c'est quoi les conditions XY de largeur de longueur pour pouvoir circuler sur une voirie publique mais c'est un élément important par contre le fait que ce soit une installation une construction meubles ou un immeuble a priori en termes d'urbanisme ça ne change ça ne change pas le seul élément par contre qui est important c'est si vous voulez équiper un terrain pour le placement d'un ou plusieurs installations mobiles c'est autre chose que vous y implanter donc il faut déjà un permis pour le simple fait d'équiper un terrain et je vous donnerai un exemple concret pour terminer ce sera plus ce sera plus plus clair alors en termes de stratégie nous suggérons parce que vous avez compris que ça ne va pas être évident nous suggérons que vous adressiez à votre collège communal pour demander une procédure officielle qu'on appelle la réunion préalable de projet c'est une procédure tout à fait légale et officielle en termes de demande de permis cette réunion donc se fait avant la demande de permis officielle qui est présent le collège le service urbanisme et l'échevin de l'urbanisme le fonctionnaire de la région Wallonne donc de l'administration de l'aménagement du territoire et si par exemple vous êtes à la limite de la zone forestière ou d'une zone nature à 2000 ou quoi d'autres services comme le DNF des départements nature et forêt peut-être ou d'autres peuvent être invités alors c'est quoi l'objectif de ces réunions préalables de projet c'est de vous aider à établir de la manière la plus complète de dire ce qu'il va falloir introduire comme document dans votre demande de permis mais surtout parce qu'il y a un PV qui est issu de cette réunion ce PV même s'il n'a pas de valeur légale il engage politiquement l'attitude du collège et donc vous aurez au moins une première idée du fait que le collège communal va sans doute ou peut-être donner un avis ou sans doute pas donner un avis favorable ou défavorable lorsque vous introduirez votre demande de permis lui-même je vous passe les délais donc c'est assez vite dans les 15 jours de la demande réunion dans les 20 jours etc procès verbal s'il y a des accords de la commune on fait quoi ? évidemment ça veut dire que c'est mal parti et que votre terrain que vous envisagez a peu de chances d'aboutir donc une demande d'autorisation est-elle nécessaire ? oui dans tous les cas dans tous les cas d'habitats légers pour autant vous vouliez rester dans les clous bien sûr c'est le débat qu'on a eu tout à l'heure alors quel type d'autorisation ça peut être un permis complet avec architectes pour ce que j'appelle les gros habitats légers c'est quoi les gros j'expliquerai ça tout de suite dans certains cas un permis sans architectes qu'on appelle l'annexe 9 dans certains cas ça c'est intéressant pour ceux qui voudraient par exemple on a quand même pas mal de gens qui achètent une maison à rénover il y a des gros travaux à y faire qui installent par exemple une cabane de chantier une roulotte de chantier et qui souhaitent à partir du moment ils ont obtenu un permis pas pour leur habitat légers mais pour la rénovation de leur maison en dur qui est à côté sur la même parcelle alors oui dans ce cas là vous pouvez obtenir l'autorisation de vous domicilier et de vivre quelque part dans la cabane de chantier pendant toute la durée de péremption du permis c'est à dire 5 voire 6 ans alors quand c'est pour un habitat mobile du type tiny house il peut y avoir dans certains cas une autorisation pour une installation mobile donc on revient à la question du mobile qui est généralement de 3 à 6 mois parfois renouvelable là on est bien dans le cadre d'habitats légers mobiles et alors vous l'avez compris de mon introduction si ce n'est pas pour de la résidence principale si vous bien sûr vous pouvez mettre un habitat léger dans une cabane de jardin mais a priori ce n'est pas pour y vivre ce n'est pas pour y habiter en tout cas dans ce cas là bien sûr exemption de permis alors là je disais il y a eu une avancée depuis le décret du 9 mai de l'année dernière cette avancée elle est là c'est la question de ne pas être obligé d'avoir un recours à un architecte c'est un peu absurde mais même avant une roulotte déjà toute construite il vous fallait un architecte pour introduire une demande de permis de façon tout permis était d'office refusé puisque l'habitat léger n'était pas légal maintenant il ne vous faut plus d'architecte si soit vous êtes dans une construction modulaire c'est à dire démontable avec des panneaux ou en kit soit si votre construction fait moins de 40 mètres carrés et qu'elle n'a pas d'étage évidemment les chalets avec étage ça ne marche pas mais par exemple pour les tiny et ce genre de choses c'est ça permet quand même un certain nombre de latitudes pour des yourtes vous ne devez pas demander enfin si vous devez demander un permis mais sans archite donc qui est compétent pour délivrer le permis le collège communal en général avec certaines exceptions et c'est important quand c'est des gens du voyage donc en groupe là c'est le fonctionnaire de l'urbanisme de la région Wallonne et aussi ça c'est évidemment important dans les zones agricoles ou les zones forestières c'est-à-dire les zones où traditionnellement les habitats légers avaient tendance à aller s'implanter la commune ne donne qu'un avis celui qui a un pouvoir décisionnel dans ces zones-là hors zone urbanisation c'est le fonctionnaire de la région Wallonne c'est lui qui va lui va être déterminant si vous faites un recours contre un refus de permis alors c'est le gouvernement Wallonne c'est-à-dire concrètement c'est le ministre qui va éventuellement voir passer votre dossier et enfin dans le cas où votre permis pourrait être délivré il peut être délivré moyennant certaines conditions donc le collège peut décider d'ortroyer de refuser ou de délivrer le permis sous condition et donc vous aurez compris que dans les communes qui ne veulent pas voir passer d'habitat léger il est facile malheureusement d'invoquer le fait que par exemple parce que fatalement vous allez chercher un terrain qui est au bout du village en limite d'urbanisation en zone à bâtir donc en zone rouge mais souvent au long d'un chemin qui n'a pas encore été bétonné où il n'y a pas d'égout etc malheureusement si vous êtes dans une commune qui n'a pas du tout envie de voir passer des habitats légers l'argument sera tout trouvé voirie insuffisamment équipée pas de revêtement pas de largeur insuffisante pas de réseau d'égoutage refus de votre permis pour votre habitat léger ou en dur c'est aussi une manière de refuser des habitats en dur et alors la question des critères de salubrité en matière d'éclairage naturel mais ça je laisserai éventuellement des questions là-dessus je laisserai Vincent y répondre puisque là on rejoint à les critères de salubrité du code du logement qui peut éventuellement être invoqué si par exemple vous avez une yourte qui est super lumineuse mais qui n'a pas de fenêtre ça pourrait être un argument pour le collège de dire non désolé je refuse votre permis alors et je termine par là on en revient maintenant vous faites vous faites tout le parcours du combattant qui vous ramène à dire ok je vais donc essayer de m'implanter dans une zone d'habitat c'est-à-dire une zone généralement où il y a déjà des maisons voisines ok où il y a déjà parce qu'il y a encore des quartiers entiers qui ne sont pas bâtis mais ils se font rares surtout ici en Brabant-Ouallon donc fatalement vous allez vous trouver vous allez essayer de trouver un terrain qui d'une manière ou d'une autre sera relativement proche de l'habitat typologique en dur existant et donc c'est là c'est là qu'intervient la possibilité pour le collège d'apprécier l'intégration au cadre bâti et non bâti de votre projet d'habitat léger ça c'est évidemment la bouteille à encre parce que c'est quoi c'est quoi qui permet de dire qu'une yourte ou qu'une roulotte s'intègre bien entre deux maisons en dur vous avez compris qu'il n'y a rien de plus subjectif la notion d'harmonie paysagère est une notion importante ce qui n'est pas nécessairement la même chose qu'une notion d'intégration d'imitation je dirais d'imitation architecturale avec la même couleur la même typologie même toit en pente c'est autre chose et donc autant la question de l'intégration paysagère est importante autant il va vous falloir motiver et argumenter en quoi votre habitat léger est de nature à s'intégrer dans un paysage global alors je vous donnerai juste cet élément c'est une anecdote mais que je parlais utile une commune que je ne citerai volontairement pas qui a délivré un permis récemment pour une habitation légère en invoquant figurez-vous la banalisation du tissu bâti et non bâti voisin composé essentiellement de quatre façades de maisons style Thomas et Perron pour ne pas faire de publicité et bien le collège avec son architecte communal a dit considérant la banalisation du paysage bâti voisin nous sommes nous délivrons le permis parce que celui-ci est de nature à donner une animation et une variété au territoire en question et donc vous avez compris alors évidemment dans les 262 communes vous aurez compris qu'il y a plein qui ne sont pas prêtes à prendre ce risque politique là parce que c'est un risque politique de se mettre à dos bien sûr les voisins mais chapeau à cette commune qui a fait cet effort donc il faut analyser si votre projet justifie enfin si la dérogation en cas de dérogation justifiée par les spécificités du projet ne compromet pas la mise en oeuvre cohérente du plan de secteur et qu'elle contribue au maintien à la gestion et à l'aménagement des paysages je passe la lecture du code du développement territorial mais vous aurez compris en lisant l'article 1 qui est le code général pour toute la région Wallonneux que vous pouvez évidemment toujours justifier argumenter que votre habitat léger répond aux ambitions sociales économiques et surtout écologiques patrimoniales et environnementales de l'ensemble de la Wallonie après c'est un combat à mener éventuellement avec le collège communal s'il ne vous suit pas je termine par trois cas concrets pour vous donner un peu des exemples l'exemple typique qu'on voyait dans le temps qui était encouragé par les communes avant le décret c'est de dire ah tu as un habitat léger et tu veux aller t'implanter sur le terrain de tel ou tel copain écoute si ton habitat léger il est derrière la maison qu'on ne voit pas trop de la rue qu'il est caché par un etc un rideau d'arbre pourquoi pas on ne dira rien au jour d'aujourd'hui est-ce que on va vous demander de considérer si c'est une annexe au bâtiment principal parce que là évidemment vous êtes dispensé de permis mais neuf fois sur dix un habitat léger ce n'est pas une annexe dans le sens en tout cas architecturale et typologique donc on vous dira probablement ok on peut considérer que c'est une annexe mais dans une annexe ce n'est pas fait pour s'y domicilier donc on vous dira ok on accepte que vous vous aménagiez votre habitat léger et que vous vous domiciliez du coup dans la maison de devant mais la maison de devant ce sera la maison de votre copain et donc la maison de votre copain ça veut dire que vous allez être considéré comme étant en partie du même ménage donc vous allez me voir venir ça veut dire que vous vous trouvez devant un autre problème qui est la question du statut isolé cohabitant avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence si vous êtes chômeur invalide ou autre et c'est un autre débat dans lequel je ne vais pas entrer deuxième cas de figure vous achetez un terrain non bâti et vous essayez de vous implanter dessus là la commune va-t-elle considérer que la construction d'un habitat léger comme seul objet parce que vous n'avez pas a priori de projet de construction en dur est suffisant pour considérer que on est toujours bien dans le cadre de zones d'habitat de zones rouges du grand secteur que dans ce cas-là ce seul objet unique sur une seule parcelle est suffisant et donc se pose aussi toute la question bien sûr des raccordements aux impétrants à l'égouttage de la rouerie que vous êtes censé faire mais là de plus en plus de communes acceptent pour prendre cette question-là un raccordement à un lagunage plutôt qu'un raccordement à l'égout avec quand même attention lagunage pas toujours possible partout donc c'est en dérogation donc ça ne sera pas simple mais c'est parce que d'une manière ou d'une autre si votre projet de permis n'apporte aucune solution pour l'épuration des eaux et je ne parle pas des toilettes puisque vous aurez besoin de des toilettes sèches mais je parle bien des eaux grises des eaux de cuisine des eaux de salle de bain ça va être compliqué à faire passer le troisième cas de figure j'en finis par celui-là là c'est le même la même le même cas de figure sauf que là vous n'achetez pas le terrain vous installez sur le terrain de quelqu'un d'autre vous louez ou vous le prête peu importe c'est la même question qui vaut se poser mais avec en plus la question d'une convention d'occupation avec le propriétaire du terrain qui pourrait être exigée par la commune et dans ce cas-là c'est bien le propriétaire du terrain qui doit d'abord introduire une demande de permis pour pouvoir installer des habitats légers sur son terrain et s'il l'obtient à ce moment-là vous n'aurez vous ne devrez pas réintroduire un second permis le jour où vous installerez voilà j'en ai terminé avec ça vous avez vu qu'on a pris une bonne heure c'est très compliqué d'être plus court et encore il y a des tas de choses qu'on aurait pu dire en plus mais on veut quand même laisser un peu de temps pour les questions et donc je rends la parole à Pascal et Maxime qui va gérer le débat en vous remerciant Vincent est toujours à côté de moi et donc on est à votre disposition allez super je prends la parole là-dessus c'est bien parce qu'on est à 5-6 questions et sachant que c'est censé se terminer dans 10 minutes on va peut-être être tip top je commence avec deux questions de Quentin et François par rapport à la question de l'absence d'obligation d'architectes dans le code du développement territorial pour les habitations de moins de 40 mètres carrés et sans étage et donc qui se demandait par rapport à ces 40 mètres carrés est-ce que les dépassants de toiture sont comptabilisés dedans question identique par rapport à un WC extérieur et François qui se demandait par rapport à la question de l'étage est-ce qu'une mezzanine dans une yourte est considérée comme un étage voilà je laisse Vincent répondre à ça non je pense pas que personnellement je pense pas que les dépassants c'est la superficie au sol à les 40 mètres carrés donc je pense pas que les dépassants seront pris et comptabilisés est-ce que oui il y a des questions auxquelles forcément il y a plusieurs manières de répondre filmées sur le web par Big Brothers et j'ai pas dit au début quoi mais et donc il y a forcément plein de manières de moyenner mais je ne vais pas les donner maintenant et donc je pense vraiment pour le permis sans architecte soit vous faites des préos super grands vous artificialisez d'une certaine manière le sol et alors oui en effet sans doute que ce sera pris en compte mais grosso modo on part bien sur une superficie au sol la mezzanine une mezzanine dans dans une yourte pour un cas d'école qu'on a connu pour la yourte de Sylvain qui est membre du collectif Allé de pas mal d'années concrètement l'astuce que nous avons trouvé pour finalement c'est que cette mezzanine était un meuble à côté de l'étagère il y avait la mezzanine donc et dans une yourte faire une mezzanine qui est fixée à la structure ça ne paraît pas judicieux donc la plupart des mezzanines que j'ai vu dans les yourtes sont pour moi des biens pas des biens mais des structures comme un meuble une table géante on va dire et que c'est tout à fait passable donc non bien sûr on est chaque fois face à des personnes dans les administrations retenez bien ce que Thierry a dit tout à l'heure c'est tout une commune qui ne voudra pas d'habitation légère elles vont changer mais bon c'est comme le toit plat il a fallu 10 ans avant aucune commune n'en voulait maintenant ça devient presque moche tellement il y a des toits plats partout mais donc les communes vont chaque fois trouver des moyens pour mettre des bâtons dans les roues mais non pour moi la mezzanine d'ailleurs quand vous commandez une yourte chez un fabricant je terminerai sur ça sur cette question là il vous vend une yourte pas une mezzanine je ne sais pas si ça répond à vos questions la hauteur c'était de mémoire pour la hauteur maximale ça ne peut pas dépasser je crois que c'est 3 mètres je ne sais plus si c'est 3 mètres 25 à la crottère à la crottère la crottère la crottère je ne peux pas faire mer spectérale je ne sais jamais ce que c'était je crois que c'est le fait le fait 3 mètres ok d'autres questions alors il y avait une réaction de quelqu'un qui disait attention que moi j'ai fait une demande en Flandre et que là les dépassants étaient comptabilisés ça fait un peu le lien avec ce que disait Vincent et les règles et la manière dont elles vont être interprétées selon son commune sur un permis sans architecte ça vaut ben semble-t-il après je le laisserai réagir parce qu'il y a 2-3 autres questions je vais les poser par deux quand j'arrive à faire des liens une personne qui me demandait en privé par rapport à bon il n'y a pas de réponse toute faite mais est-ce qu'il vaut mieux finalement travailler informer la commune en amont de notre intention d'implanter un habitat léger ou jouer la carte du le plus facile sera d'être pardonné que de demander la permission de peur d'être refusé et alors je fais le lien avec une observation d'Anique de la Fondation Rurale de Wallonie qui dit bonjour oui je termine bonjour en tant que membre du CCATM j'entends l'inquiétude des communes au débardement possible à l'autorisation de ZHL tant que c'est un choix de vie tout va bien mais cela pourrait devenir des zones ghetto pour citer les termes entendus est-ce que vous intégrez ce genre d'inquiétude dans vos réflexions ou avez-vous des éléments pour rassurer les communes voilà je fais part de ces deux ces deux observations bon je vais donner quelques éléments de réponse et Vincent complétera je termine par la fin la réserve d'Indiens c'est un peu ça que ça pose la question la réserve d'Indiens c'est vrai que les habitants du quartier de la baraque d'ailleurs ils ont une petite buvette qui s'appelle le zoo Vincent expliquera pourquoi ont parfois un peu l'impression d'être des bêtes curieuses et donc on peut comprendre effectivement que dans l'absolu il soit souhaitable que l'habitat léger se diffuse le plus possible le jour où je dirais en thème d'évolution culturelle de la notion d'habiter on sera plus loin qu'aujourd'hui j'attaque pas les communes mais c'est juste question d'évolution des mentalités on est encore dans un modèle où Batibeau est l'image d'épinal du mode d'habiter et c'est donc un débat culturel mais le jour où cette mentalité aura évolué on peut espérer que l'habitat léger se diffuse au milieu le plus possible de l'habitat en dur pour éviter ces effets je dirais de ghetto mais pour le moment force est de constater je l'ai dit tout à l'heure en termes de stratégie vous avez intérêt à vous grouper parce que vous aurez beaucoup plus de chances à plusieurs 10, 15, 20 d'obtenir vous aurez plus de poids ne fût qu'électoralement parlant mais aussi parce que fatalement vous aurez un terrain plus grand il y aura une plus grande homogénéité c'est pour la deuxième question la première question elle pose c'est tout le problème de la poursuite des infractions alors je n'en ai pas parlé par manque de temps mais donc rassurez-vous Vincent connaît un cas je pense d'un gars qui s'est retrouvé poursuivi par le tribunal de première instance si mes souvenirs sont bons il précisera peut-être à ma connaissance très rares sont les cas donc le pire que vous pouvez avoir c'est un refus de permis et si vous restez dessus faut-il s'implanter et ne pas demander ça c'est une question de stratégie est-ce que vous voulez jouer la carte de la légalité ou pas c'est pas à nous à le dire il y a autant d'arguments de dire de bons arguments de dire il vaut mieux rester dans les clous surtout si vous avez une famille avec des enfants derrière par contre si vous n'avez que votre corps à charrier ça vaut peut-être la peine de ne pas nécessairement suivre les clous je ne fais pas ici un appel anarchique à ne pas respecter la législation mais quoi qu'il en soit même si vous ne respectez pas la législation au pire il faut que la commune dresse un procès verbal que ce procès verbal soit transmis au parquet du procureur du roi et qu'il y ait une décision de poursuite par le tribunal de première instance ce qui est rarissime même pour de l'habitat en dur donc a fortiori pour de l'habitat léger je pense que les risques sont Vincent tu veux compléter ? Oui sur la deuxième question la misère elle existe partout et elle est bien planquée dans la brique et donc en effet il y a une forme de synthèse dans le chef des collèges et des administrations communales sur habitat léger misère alors que pour l'instant en fait on reçoit deux demandes par jour le groupe habitat hors normes gonfle de 150 personnes sur Facebook donc par jour les gens veulent fuir ils veulent absolument se dégager d'une situation et veulent aller vers de l'habitat léger donc forcément pour l'instant il y a une crainte comment les rassurer mais leur dire essayez d'écouter ce que les gens vous demandent parce que pour l'instant les gens ils reviennent désespérés bien souvent ils ont un contact avec un échefin c'est un cas classique moi maintenant je ne sais même plus quoi dire j'ai vu l'échefin de l'urbanisme et il est super ouvert ah ouais j'attends un petit peu et quelques mois après ils disent bah non en fait putain en fait c'est devenu super compliqué ouais bien sûr on a en face de nous des pouvoirs publics qui donnent une forme d'ouverture un accueil favorable et qui finalement je ne sais pas si c'est conscient ou pas et ça je ne peux pas vous le dire au final finissent par se dire de toute façon là où ça bloquera je sais très bien c'est où c'est dans l'administration et dans la réglementation donc il y a une charge énorme et je pense que les communes et la région vont devoir bouger parce que sinon moi je vous invite quand c'est refusé à faire des recours pour qu'à un moment donné les citoyens et les habitants et habitantes soient entendus comment rassurer les communes c'est un boulot très compliqué et donc on a fait pas mal de documentaires de publications on voit que certaines communes commencent à s'emparer on ne va pas donner les noms comme on l'a dit tout à l'heure mais s'emparent de la législation et tentent de passer à l'acte on voit la commune de Tintigny aller parler avec monsieur Pieddeboeuf c'est super chouette de l'entendre parler il est rassurant point il fait tout dans les clous et entame un travail de réflexion sur la gouvernance donc moi je pense qu'aller voir les communes qui ont compris que ce n'était pas une maladie voilà ça répond à votre question Maxime oui il est 13h45 on peut prendre un peu quelques minutes oui on est d'accord mais donc je crois qu'avec les 2-3 questions qui vont arriver on y sera à 14h ça dépendra de vos réponses une question de Nicolas par rapport aux caractéristiques d'une cabane de jardin je vous demande si c'est par référence à la cabane en bois peut-on la planter en zone agricole ou forestière qu'est-ce qui se passe si j'y vis en continu non donc cabane de jardin c'est cabane de jardin un jardin c'est un jardin qui accompagne une maison une maison est construite en zone d'habitat donc non la notion de cabane de jardin n'est applicable en complément à une maison déjà existante et donc a fortiori 9 fois sur 10 cette maison sera en zone en zone d'habitat donc malheureusement non je sais bien que vous êtes nombreux à chercher à vous implanter sur des champs dans des prairies ou dans des bois vous aurez compris que plus le décret avant dans une certaine reconnaissance et légalisation plus il va petit à petit vous contraindre pour autant que vous choisissiez la voie légale à vous mettre dans les zones d'habitat les zones d'habitat à caractère rurale donc sauf si vous arrivez alors la question de la zone la zone agricole si vous vous mettez à proximité d'une ferme existante dont l'agriculteur est d'accord que vous implantiez votre habitat léger jusqu'à 5 habitats léger peuvent être implantés pour autant que le propriétaire de la ferme ait demandé une reconnaissance comme gîte à la ferme ou chambre d'eau c'est-à-dire la législation au tourisme et dans cette hypothèse-là vous pouvez obtenir sans même devoir demander de permis quoi que ce soit mais donc c'est bien pour de l'habitat léger à vocation touristique donc de nouveau vous ne pourrez jamais vous pourrez vous y domicilier puisque Vincent a dit qu'on ne peut pas refuser de domiciliation mais fatalement la commune va sans cesse vous retomber dessus en disant désolé mais vous ne pourrez pas rester vivre là en permanence puisque ce n'est pas censé être un habitat léger pour de l'habitat voilà je réponds de manière plus large sur la question de la zone agricole d'autres questions oui je complète peut-être juste par rapport à la question des cabanes en bois dans les zones forestières où là on précise bien que c'est de l'hébergement de loisirs c'est la même remarque il ne faut même pas de permis du tout et donc dans certains cas vous échappez même à toute la législation d'aménagement du territoire quand il ne faut pas de permis mais d'une manière il y a une chose que vous devez retenir c'est que si c'est pour y habiter de toute façon il vous faut une autorisation et 9 fois sur 10 l'autorisation est un permis donc on sait qu'il y a des moyens d'obtenir de ne pas obtenir de passer sans du tout d'autorisation mais ce sera jamais en principe jamais pour y habiter et si vous y habitez vous allez demander à vous domicilier la commune ne pourra pas refuser de vous domicilier mais vous êtes parti pour la croix et la bannière ce sera un parcours de combattant parce que vous allez être domicilié temporairement avec du temporairement définitif comme Vincent l'a expliqué mais elle va sans arrêt vous retomber dessus donc c'est pas une solution enfin c'est une solution complètement précaire ça j'imagine que vous l'avez compris Vincent tu veux compléter ou pas ? ben oui 30 secondes j'essaye on est dans un truc compliqué quoi c'est à dire que tout le monde a envie d'aller habiter dans la nature on est en Belgique c'est un des pays les plus denses au monde j'aime beaucoup la randonnée je me promène dans les forêts de Wallonie et le temps où on ne rencontre pas l'humain ça peut durer 15 minutes mais il y a tout le monde qui veut aller partout moi je dis plutôt je sais bien que c'est cher mais achetons des zones rouges ou des zones rouges et blanches à bâtir et remettons des arbres là parce que il faut qu'on arrête d'aller trop loin dans l'urbanisation par contre la vie allégée est vraiment une solution à l'artificialisation du sol donc il faut trouver un compromis quelque part et qu'on arrête de bâtir des traumas et prisons partout où on peut parce qu'il y a une route mais qu'on aille plutôt vers des habitations qui s'intègrent avec la nature les premières je trouve qu'elles ne s'intègrent pas oui je veux quand même simplement dire que personnellement je peux comprendre l'attitude des communes et de la région qui est assez intransigeante vous l'aurez compris sur le refus d'autoriser l'habitat dans des zones qui ne sont pas prévues Vincent vient de dire quelques éléments on est dans un des pays les plus où l'habitat est le plus dédensifié et envahit tous les espaces et donc tant qu'on est à 10 20 200 ou même 2000 habitats légers vous allez me dire ça ne porte pas à conséquence le problème des fonctionnaires c'est que s'ils donnent l'autorisation pour 1 ils doivent le donner pour 10 pour 20 pour 200 voire pour 200 000 le jour où il y aura 200 000 habitats légers et donc ça risque de tourner au désastre environnemental et écologique c'est évidemment un autre débat Maxime oui une question sur une zone qui est un peu un peu ton dada Thierry la zone agricole Jean-Paul qui dit je suis agriculteur nous avons déjà un projet de potager communautaire qui marche très bien et je voudrais créer 5 emplacements pour des tiny houses ou roulettes est-ce que le fait de mettre moi-même à disposition les tiny houses peut faciliter la demande de permis par rapport au simple fait de louer juste les emplacements ne serait-il pas plus simple de faire passer le projet en gîte à ferme mais alors quitte pour que les gens puissent se domicilier je précise donc que je suis en zone agricole sans voisin merci oui donc d'abord je pense Vincent me dit c'est pas 5 mais c'est 4 bon ça à vérifier désolé mais en tout cas c'est minimum 4 moi j'avais entendu 5 certains m'ont dit 6 à vérifier mais bon prenons l'hypothèse de 4 habitats légers théoriquement tu es tu es agriculteur tu peux effectivement sans même permis mais il faut en principe avoir fait la démarche d'avoir demandé au commissariat général au tourisme c'est encore une autre législation j'aurais compris qu'on est au carrefour de 5 législations différentes de type touristique et je ne pense pas qu'il faut pour autant avoir aménagé un gîte à la ferme dans les bâtiments durs mais il faut en théorie que les habitats légers qui vont s'implanter à côté soient quand même un complément à une partie de la ferme qui elle soit dévolue à cette activité de type touristique alors sur la question et donc oui pour répondre à la question concrètement c'est à l'agriculteur à faire la demande et donc c'est à lui qu'incombera le fait d'être propriétaire bailleur et de mettre donc des habitats légers soit à prêter soit à mettre en location avec toutes les conditions où là on retombe sur ce que Vincent a dit sur le fait que les conditions en termes de salubrité seront plus strictes pour les habitats légers mis en location ça c'est pour la partie code du logement pour la partie la question de la domiciliation les quatre personnes ou cinq personnes pourront se domicilier mais concrètement elles seront domiciliées dans la ferme ça veut dire je ne sais pas qui a posé cette question mais je me permets de te tutoyer que tu auras dans ton ménage toi agriculteur qui vit dans les bâtiments en dur tu auras les quatre personnes habitant dans les yurts voisines qui vont en fait rejoindre ton ménage sur le plan civil et légal et il y a beaucoup de chances que vous ayez une composition de ménage comme un seul ménage avec toutes les conséquences que ça a sur le statut isolé cohabitant et donc les droits sociaux qui peuvent être rabotés si vous avez des revenus de remplacement c'est un autre débat Vincent n'a rien d'autre à dire Maxime encore une question oui probablement pour terminer je pense question qui a été posée en début de présentation il y avait des échanges dans le chat de Karine par rapport à une plateforme où chacun pourrait exprimer ses besoins et ses attentes en matière d'habitat léger il y a eu des échanges qui ont tourné sur le site habitatléger.be le site habitat groupé et Karine qui avait précisé sa pensée en parlant oui voilà des échanges d'annonce si je cherche un terrain ou des proprios ou une zone avec quelqu'un qui voudrait partager son terrain ou permettre un habitat léger voilà peut-être une information notamment sur le site habitat groupé pour ceux qui ne suivez pas le chat pendant la présentation Vincent tu as quelque chose à dire par rapport à ça dans le collectif à aller pour l'instant la seule chose qu'on réfléchit c'est que une annonce sachez-le dites-le on n'arrive plus à répondre à toutes vos demandes chaque demande demanderait une analyse profonde de 4-5 heures de connaître le contexte local politique le type de territoire le contexte géographique on n'arrive plus à répondre et on on fait ça comme on peut c'est-à-dire tous à côté de tout ce qu'on fait déjà et on devrait aller vers un forum qui lui parlera de toutes les questions sur la question d'un lieu d'échange qu'on avait appelé à l'époque en rigolant toi yourte moi terrain on n'a pas mis en place on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de demandes et on n'est pas voilà on ne peut pas répondre à toutes les demandes mais je pense qu'il y a déjà ça un peu sur le site habitatgroupé.be donc peut-être qu'il faut intensifier la demande par rapport à l'habitat léger les offres de terrain et les demandes pour y mettre des habitats je peux quand même compléter ce que Vincent a dit donc il a parlé de la formation éducation permanente qu'il va lancer avec ma collègue Laurence mais ces formations en tout cas la première est déjà bien remplie mais donc elle est censée être décentralisée dans chacune des provinces de Wallonie donc ça c'est un premier projet pour vous tenir au courant deuxième élément des comment dire des webinaires comme nous le faisons maintenant on les fait aussi en visuel on l'a dû arrêter à cause du Covid-19 pendant 6 mois si vous voulez vraiment nous voir et je ne vais pas dire nous toucher c'est toujours interdit mais voir que nous ne sommes pas que nous sommes bien vivants en chair et en os notez déjà la date du 11 septembre le vendredi 11 septembre où en principe on fera dans nos locaux mais c'est limité à 25-30 personnes pour vous tenir au courant troisième élément Vincent en a parlé c'est mettez une petite annonce sur notre c'est gratuit on n'y gagne rien sur notre site habitat-group.be ce sera toujours la possibilité de alors moi j'ai passé le début du Covid à rassembler toutes les demandes ou les offres d'habitat léger depuis 3 ans on a fait un petit classeur Excel que je vais diffuser maintenant par sous-région ça permettra aux candidats à l'habitat léger et surtout à ceux qui ont un projet collectif d'habitat léger de savoir dans quelle région après nous j'ai diffusé ça puis on ne s'en occupera pas on n'a pas l'occasion de suivre ça en détail au quotidien mais ça permettra aux gens de se contacter les uns et les autres sous réserve d'accords par rapport à RGPD etc. bien sûr et puis d'eux-mêmes se coordonner pour monter leur propre projet collectif à l'échelle de telle ou telle sous-région de Wallonie voilà en thème de stratégie ce qu'on encourage à faire j'avais un petit mot de conclusion mais je ne sais pas Maxime s'il reste une dernière question il va être 14h je propose qu'on arrête là sachant que pour ceux qui avaient des questions que l'on n'a pas pu répondre ici enfin auxquelles les orateurs n'ont pas pu répondre ici en direct vous pouvez toujours les adresser par e-mail sachant que Vincent le disait son côté c'est la même chose pour Habitat et participation il y a beaucoup de questions qui arrivent l'habitat léger n'est pas notre core business si je puis dire et donc soyez tolérant simplement sur le délai de réponse voilà Pascal va dire un mot de conclusion mais je veux quand même dire et je pense que Vincent ne me contredira pas ce qu'on vient de vous expliquer pendant une heure et demie ressemble à un parcours du combattant et c'est peut-être de nature à décourager nombre d'entre vous j'ai quand même envie de dire que c'est vrai que c'est un parcours du combattant il ne faut pas le nier mais que d'abord il faut choisir si vous restez dans les clous c'est-à-dire dans la légalité ou pas ça c'est à vous de choisir mais quel que soit quel que soit le choix que vous aurez il posera des conséquences et il ne sera pas facile à assumer d'une manière ou d'une autre néanmoins j'ai quand même envie de dire ne vous découragez pas parce que on connaît pas mal de gens qui à force de persuasion et le simple fait qu'on voit des milliers des dizaines de milliers de demandes affluer maintenant tendent à montrer que les pouvoirs publics quelles qu'ils soient régions communes vont quand même petit à petit lâcher du lest même si ça ne se traduira que très lentement dans la légalité et donc ne vous découragez pas mais tentez peut-être d'avancer groupé en termes de stratégie Vincent tu veux dire un mot pour la conclusion ? Non désolé j'ai un rendez-vous dans pas longtemps il faut que je récupère mon ordi et d'où mais voilà je pas bien à bientôt du coup je voulais bien sûr vous remercier Vincent Thierry pour cet exposé très clair merci aussi à Maxime pour son animation c'était pas évident simplement en guise de re-re-re-conclusion parce qu'on a déjà fait beaucoup de conclusions je rappelle un de tes propos Thierry qui est de se dire qu'on est au carrefour de cinq législations donc c'est pas un truc facile que de faire de l'habitat léger j'ai trouvé véritablement intéressant que Vincent ait une approche politique par rapport à Thierry qui a une approche stratégique effectivement comme on vient de le dire c'est un parcours du combattant mais ça veut dire aussi que vous êtes les pionniers les pionniers de ce nouveau mode d'habiter qui n'est pas nouveau comme l'a dit Vincent tout au début de l'exposé sachez qu'il y a 20 ou 30 ans ceux qui se lançaient dans l'habitat groupé étaient considérés comme étant des farfelus qui se promenaient tout nus au fond de leur jardin ben voilà il va falloir être les pionniers aussi de l'habitat léger c'est ce que je vous souhaite avec beaucoup de courage beaucoup d'enthousiasme parce que c'est quand même un beau projet et puis très bonnes vacances à tous ceux qui peuvent en prendre au revoir